... Les gouverneurs de la ville de Kinshasa, Jontini Ngobilambaka, a procédé ce samedi 26 juin 2021 à l'inspection de travaux de construction du pont Bongolo exécuté par la société moderne Construct. L'autorité urbaine s'est ainsi rendue compte de l'évolution de ces travaux qui avancent à pas des géants. Sur place, Moderne Construct s'active à terminer la première partie de l'ouvrage consistant à la pose de l'ossature sur lesquelles va reposer le pont. Ce, avant d'entamer la deuxième partie. En croire les ingénieurs trouvés sur place, cette phase va s'exécuter à la vitesse de croisière. Je pense que ça fait bientôt un mois. Les travaux concernent la réhabilitation d'abord du pont Bongolo et ensuite la construction de la chaussée. C'est-à-dire à partir de l'avenue Kassavobou jusque sur l'avenue Université, la chaussée sera réhabilitée des fonds en compte. Dans l'entre-temps, la société moderne Construct profite de la saison sèche pour construire une autre passerelle vers la sortie de cette bretelle sur l'avenue Victoire à la hauteur de l'arrêt Mayakalamo. Ainsi, elle pourra s'attaquer par la suite à la chaussée de vent relié, l'avenue Yolo à l'avenue Victoire. Avec en prime l'aménagement d'un parc dénommé Parc Ngobila ainsi que de berges. Un cadeau signé le patron de la ville de Kinshasa pour les populations riveraines qui pourront y passer du bon temps, à l'instar d'autres espaces verts aménagés dans la commune de Limité dans le cadre du programme Kinshasa-Bopeto. Je ne sais pas si je suis venu, 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 je suis venu. J'ai entendu le gouvernement de la ville de Kinshasa, je suis venu, je suis venu, je suis venu. Je suis venu pour la terre, c'est le gouvernement des Nicholas', je suis venu, je suis venu suis venu. Nous sommes venu, je suis venu, je suis venu ou je suis venu, je suis venu. Le gouvernement dufood habituellement, il y a eu un gouvernementnel. On puisse cette university d'une famille qui envo一点 de Monsieur Millà. Je suis venu, je n adults avec une famille du travail, covid- Pan voilà sauf vidéo, c'est le gouvernement du gouvernement, Si les gouvernements provinciaux s'investissent pour la réhabilitation des infrastructures, notamment routières, il est du devoir de la population bénéficiaire de les protéger. D'où cette interpellation du gouverneur de la ville de Kinshasa. Ce n'est pas normal que nous soyons les premiers nous-mêmes à jeter les immondices dans les caniveaux, dans la rivière, sur les avaloirs, pour boucher nos caniveaux, nos collecteurs et nos rivières. Ensuite, nous soyons également les premiers à dire que non, voilà, les caniveaux sont bouchés. Mais qui a bouché ? Nous sommes les premiers à le faire. Nous jetons tout ce qui est sachet, non biodégradable, sur la chaussée. Ça crée ce qu'on appelle l'imperméabilité des sols et quand les pluies viennent, bon, ça crée des inondations. Donc il est temps plus que jamais que les quinoises et les quinoises, petits, jeunes, enfants, adultes, papa, maman, de prendre conscience que nous sommes responsables de notre propre tchoubitude. Nous allons commencer une campagne de sensibilisation que nous allons faire porte par porte. Nous allons approcher les familles, les ménages, afin que les gens puissent respecter l'environnement, protéger l'environnement, protéger également les ouvrages qui nous aident pour le drainage des eaux, qui nous aident également pour l'évacuation des biens et des personnes. Mais auparavant, l'autorité urbaine Jontilingo Bilambaka a pris part au lancement de travaux de réhabilitation de la célèbre chaussée de Kimouinda, longue de 2,885 km, devenue l'ombre d'elle-même. C'est les ministres d'Etat, aux infrastructures, travaux publics et réaménagement, Félix Guissarro, qui a présidé la cérémonie qui a eu lieu à la jonction de cette avenue avec l'avenue Victoire. Une façon de donner un coup de pouce au gouverneur de la capitale qui a fait de ses secteurs son cheval de bataille. Nous sommes ici sur la route Kimouinda pour réhabiliter et reconstruire la route Kimouinda qui est complètement défectueuse. On va y ajouter les caniveaux ainsi que les avaloirs sans oublier les accotements. Donc nous avons intérêt tous ensemble de protéger les infrastructures que le gouvernement central et même le gouvernement provincial nous donnent. Les projets initiés par le gouvernement central, en l'occurrence Chilé-Gélou et ABC, avec les 66 km qu'il offre à la capitale de la RDC, constituent une bouffée d'oxygène pour la ville siège des institutions. Pour ces beaux gestes, le chef de l'exécutif provincial de Kinshasa a remercié le chef de l'Etat, Félix-Antoine Tshiseke de Tulombo, qui a fait de la réhabilitation et la construction de routes de la capitale la priorité des priorités. Grâce à cet appui substantiel du gouvernement de la République, dirigé par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde, la voirie urbaine de Kinshasa va connaître un coup d'accélérateur.